Vous vous demandez pourquoi une chaîne YouTube sur Sherlock Holmes et Conan Doyle ? Le fameux détective consultant ne vous est pas inconnu. Qu'il ait les traits de Benedict Cumberbatch dans Sherlock ou de Robert Donnay Junior ? Voilà un personnage remis au goût du jour. Mais avait-il vraiment disparu ? Pas vraiment. Depuis longtemps, les médias lui ont réservé une place de choix. Cinéma, séries télé, théâtre, bandes dessinées, comics, manga. Voilà, on dénombre plus d'un millier d'adaptations de Sherlock Holmes, ce qui le classe hors catégorie dans les personnages de fiction le plus adapté. Mais Sherlock Holmes est avant tout la création d'un auteur écossais, Sir Arthur Ignatius Conan Doyle, né le 22 mai 1859 à Édimbourg. Jusqu'à sa mort en 1930, Conan Doyle va se montrer un écrivain particulièrement prolifique, touchant à tous les genres littéraires, policiers, historiques, récits de voyages, articles de journaux, pièces de théâtre, sans oublier le fantastique et la science-fiction. Quatre romans et 56 nouvelles vont immortaliser le fameux détective consultant, jusqu'à le faire devenir une véritable icône de notre culture populaire. Grâce au prisme de l'histoire, cette série va balayer de ses rayons des domaines aussi divers que la littérature, la criminalistique, la paléontologie, la médecine légale, l'exploration polaire et bien d'autres encore, de façon à vous montrer l'influence de Conan Doyle au-delà du simple cadre du roman policier. Pour ce faire, nous allons emprunter le tunnel du temps, découvrir les origines de la création du détective, remonter aux sources du cinéma muet, nous plonger dans ses enquêtes, parcourir l'époque victorienne, explorer les traces de Holmes dans notre culture populaire. Nous partirons explorer la grande galerie d'acteurs qui ont endossé son costume. Christopher Lee, Peter Cushing, John Barrymore, Basil Radbonne, Jeremy Brett, pour n'en citer que quelques-uns. De Miyazaki à Billy Wilder. Qu'il soit fidèle ou non aux œuvres de Conan Doyle, Sherlock Holmes est un personnage sans cesse réinventé. D'ailleurs, les auteurs n'ont pas hésité à lui faire combattre le crime face à des ennemis comme Jack Léventreur, Dracula ou Frankenstein. Mais aussi à le faire voyager dans le passé ou le futur, à le congeler, à combattre des vampires, des dinosaures, à le marier et même à lui faire rencontrer Freud. Sherlock Holmes n'a jamais été aussi vivant. Et il le restera encore pendant longtemps. Alors, êtes-vous prêt à embarquer dans cette aventure qui va vous emmener loin des sentiers battus ? Sous-titrage Société Radio-Canada